bonjour les scrappeurs et scrappeuses je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo un peu surprise donc je me suis dit que j'allais bien sûr vous souhaiter la bonne année 2021 plein de bonnes choses que vos projets se réalisent que la santé aille bien sûr et beaucoup de créations donc voilà et je voulais vous dire un peu ce que je voulais vous faudrait que la chaîne devienne comme vous avez pu le constater donc depuis décembre j'ai repris la chaîne vous commencez à vous publier des vidéos déjà avec les calendriers de l'avant le daily december un petit peu pour m'y remettre avec des hauls aussi et du coup là maintenant je me suis dit je m'organise pour 2021 et on va vraiment reprendre un petit peu la chaîne en main et faire aussi donc une page instagram donc je vous mettrai en barre d'infos donc la page instagram qui s'appelle comme la chaîne donc scrap loisirs d'isa voilà donc déjà reprendre un petit peu ce sain-là donc s'organiser pour 2021 pour qu'il y ait des publications régulières sur instagram et assez régulières aussi sur youtube donc ce que je voudrais mettre en place c'est essayer je vais essayer je garantis pas mais au moins faire deux vidéos par mois donc une vers le 15 du mois on va dire mille huit mois consacré aux pages de scrap donc parce que je suis des cours en ligne et je trouve ça intéressant de de refaire là de refaire des pages consacré et de vous transmettre ce que j'ai appris et vers la fin du mois donc faire plutôt des vidéos consacrées aux mini albums entre tutoriel ou inspiration on verra mais plus plus tutoriel donc là je vous faire aussi puis bien sûr peut-être entrecalé par des vidéos surprises comme des hauls inspiration scrap on montre des petits mini albums réalisés des choses comme ça ce serait à peu près l'objectif de la chaîne et faire donc des publications instagram plus régulières donc voilà l'objectif de 2021 donc déjà on va commencer par aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu bonus en vous mettant des inspirations de structures de mini albums j'ai découvert des chaînes espagnoles de youtubeuse qui ont pas mal d'années d'expérience quand même qui ont 5 6 7 ans du expérience et il y en a une qui a fait du coup là pendant les vacances de noël des vidéos sur six types de structures donc là pour l'instant j'en ai réalisé 3 je vais faire les trois autres après vous me direz si ça vous intéresse comme je vous montre et puis j'ai fouillé un petit peu j'ai trouvé une autre scrappeuse aussi j'ai fait j'ai pris une de ces vidéos et je me suis inspiré de son mini album pour en faire un aussi donc là c'est vraiment je reprends à zéro on va dire les la partie mini album comme la partie page de scrap je reprends vraiment à zéro reprendre des bonnes bases parce que je pense que j'avais appris par moi même et peut-être des lacunes et là je reprends vraiment à zéro et je commence à trouver vraiment mon style à moi donc si ça vous intéresse restez sur la chaîne n'oubliez pas bien sûr de de mettre un petit pouce comme vous savez vous abonner et enclencher la petite cloche pour les notifications je vais vous passer sur la table vous présentez déjà quatre mini que j'ai réalisé avec un bloc action ne pas que je vais vous expliquer toute manière quel est l'objectif que j'ai en ce moment aussi de reprendre tout à zéro c'est j'ai quelques blocs on va dire je sais pas six sept huit blocs action que je n'arrive pas à utiliser et je me dis mais pourquoi pas voilà j'ai pris je vois des tutoriels les papiers sont magnifiques mais je me dis c'est dommage tout de suite investir j'ai du papier utilise le donc je m'inspire de ces vidéos là et je et je m'oblige à utiliser le papier que j'ai d'action on va dire pour mettre en pratique ce que j'apprends avant de peut-être acquérir des collections j'en ai acquis si vous avez vu mais j'en ai acheté mais là j'acquière de l'expérience on va dire en réalisant des mini d'une certaine façon et je me dis avec ces beaux papiers que j'ai acheté ces collections je vais faire des nouveaux mini ou des pages de scrap encore mieux je sais pas ce sera mieux mais je me dis voilà mais toi on va dire apprend sur du papier moins qualitatif et après retranscris ce que tu as appris sur des beaux papiers voilà mon objectif en ce moment est ce que ça peut inspirer d'autres personnes ou pas moi je me dis que peut-être parce que je pense qu'on est plusieurs dans ce cas à acheter chez action ne pas utiliser et je trouve ça dommage je me dis bah tiens je vais prendre un bloc et je vais essayer de réaliser plusieurs choses à l'utiliser quasiment à fond donc je vous remets donc je vous passe sur la table pour vous montrer déjà les mini réalisés donc voici un petit peu les mini que j'ai réalisé en utilisant une collection de chez action donc c'est une ancienne collection là j'ai gardé du j'ai gardé la page de présentation pour vous montrer donc voilà ce que j'ai utilisé je vais utiliser ce bloc là pas que bien sûr j'ai utilisé aussi des basiles basiles blanc après bah voyez un peu des des rubans des de manière je vous explique et j'ai pas mais voilà je me suis dit je prends ce bloc et j'aime bien la couleur violette j'aime bien le bleu je me suis dit ça va me donner envie de scraper cette page donc j'ai j'ai dû utiliser juste pour un des des mini albums une ou deux pages oui non deux ou trois pages je sais plus exactement d'un autre bloc avec des couleurs qui étaient assez proches pour pouvoir terminer parce que j'arrivais j'arrivais à la fin du bloc donc voilà donc je vais vous faire un petit peu dans l'ordre donc j'ai fait ça alors j'ai fait ces trois on va commencer par ces trois mini albums que j'ai réalisé avec des tutoriels de aloacide de manière je vais vous mettre sa chaîne en barre d'infos et du coup les liens des trois des trois mini les liens des trois mini on va dire à ce qu'elle a fait ce que j'expliquais tout à l'heure au mois de ou je sais plus si j'expliquais bon bref mon vacances de noël elle a fait un petit cours de six chapitres de mini album avec des structures différentes donc je me suis dit je me comme je l'ai indiqué je me suis dit je vais les suivre je vais les faire je vais utiliser justement mon papier d'action je n'arrive pas à utiliser et comme ça ça va peut-être me donner envie de rescraper papa peut-être pas me redonner envie mais m'inspirer pratiquer tout simplement pratiquer parce qu'il faut pratiquer pour pouvoir s'améliorer et du coup voilà donc le premier je mets je mette déjà cela de côté j'ai présenté le premier donc là je me suis dit scrap je me suis dit tiens je vais me faire au moment que j'ai réalisé la structure je me suis dit pourquoi je vais l'utiliser je vais pas mettre des photos je savais pas trop je me suis dit tiens ça va je vais me créer un petit bloc pour créer des pour écrire des choses de scrap des annotations des peut-être pas des annotations mais vraiment des choses que je voudrais garder qui sont pour moi je pense essentiel en scrap comme c'est réalisé avec des anneaux si un jour je veux enlever la page qui ne m'inspire plus je peux l'enlever donc voilà donc donc elle nous a appris du coup à faire finalement une religion avec des anneaux tout ça donc elle nous a appris à faire une religion avec des anneaux tout simplement comment c'est la base avec comment bien comme si j'étais en espagnol je les vois en espagnol qui viennent mais comment bien je ne sais plus couvrir voilà couvrir le carton réaliser des petites poches là je prends une feuille blanche pour montrer où il y a des poches voilà comment réaliser des poches ici du coup ici réaliser hop une poche comme ça pour mettre quelque chose dedans je me suis dit tiens c'est intéressant ça peut être réutiliser dans un autre album vous pouvez faire les voilà tout simplement donc après après j'ai mis des du basil blanc des feuilles blanches clairfontaine tout simplement que j'ai mis dedans pour après noter des choses importantes en scrap après j'ai fait des petites séparations voilà j'ai créé vraiment c'est vraiment très basique mais elle nous a expliqué vraiment comment faire ça et ici aussi du coup réaliser aussi une poche ici sur le côté comment le faire tout simplement un mini très simple avec les petits nœuds comment les attacher voilà je suis dit tiens ça peut sympa de faire comme ça un comme ça ça c'est le premier que j'ai fait en suivant le coup deuxième donc dans son le sien est plus grand j'ai refait à des petites dimensions parce que j'avais pas beaucoup de carton à ce moment là je me suis dit tiens comme ça au moins je leur fais parce qu'elle a fait c'est une signature pour un album de mariage je me suis dit moi je vais faire un petit carnet tout simplement le plus important c'est vraiment faire la reliure qui est fait du coup hop comme ceci voyez ici et donc ici à relier ces deux papiers c'est le carton relié avec le papier donc elle nous a appris ça tout simplement donc ici j'ai repris du clairfontaine basse dit je me suis tiens pour faire un petit carnet de notes tout simple je me dis ça est toujours utile peut-être le glisser dans le sac ou garder sur le bureau pour pour noter des petites choses que je vois sur youtube comme ça un petit carnet de notes tout simplement avec des reliures simples donc avec des reliures finalement faites avec des rubans vous voyez là le ruban qui passe de ce côté là vraiment très basique mais je me dis bah si c'est super quoi ça donne en voilà à prendre tout simplement donc après on a commencé à être là ici du coup un peu plus vraiment plus mini album finalement donc moi j'ai fait voilà j'ai des petits défauts ici mais c'est pas très très grave voilà j'apprends donc c'est le cela que j'ai dû prendre une deux deux trois feuilles aussi plus exactement d'un autre bloc mais bon c'était quasiment faisable je pense parce que j'ai avec le bloc mieux j'avais des papiers qui qui permettait pas de faire ce que l'on devait faire ici donc on a appris du pouvoir refaire ce type là là des rabats avec ici du coup une poche toujours un peu différent parce que là on voyait on peut aller au fond donc c'est avec des la poche qui est passé par derrière le papier donc voilà voilà donc ici avec des rabats ici hop plein de pages vous voyez on a pas mal de pages pour mettre des papiers des papiers des photos plutôt et ici faire une petite cascade on nous a montré deux méthodes une cascade ici tout simplement donc bien sûr apprendre finalement aussi à nous a pris du coup pour la structure à envelopper avec une grande feuille à trois comment présenter tout ça une petite décoration sur le devant et voilà tout simple là je louche à peu près les mesures de son mini album à elle donc là qui vraiment très basique mais voilà ça donne des idées pour faire un petit cadeau des petites choses comme ça donc voilà c'est pour de l'inspiration donc ces trois albums là ont été réalisés avec les tutoriels de alouassi donc ce mini album je me suis inspiré d'une vidéo de sonia de la soto de manière je vous mettrai sa chaîne et la vidéo dont je me suis inspiré donc pour faire ce mini album donc on voit que la reliure ici est faite avec une feuille de la collection on va dire comme ça donc ce qu'elle nous apprenait à faire dans son mini c'était voilà c'était la reliure comme ceci avec une page là on pliait la première en deux celle ci plus petite pliée à 4 cm à peu près du bord en faisant une pochette donc voilà un petit peu un mini très simple donc elle le présentait juste la reliure faite une petite déco devant et c'est tout moi ce que j'ai rajouté c'est un petit peu ces petits embellissements là pour d'une inspiration de d'autres vidéos avec la petite poche ici la petite carte à la petite cascade de deux feuilles voilà juste pour s'entraîner tout simplement j'aurais dû peut-être le mettre voilà ici je pense que j'aurais dû faire l'inverse mettre parce que là on voit pas qu'il y ait deux pages j'aurais dû ici mettre celui-là de l'autre côté mais bon c'est pas grave c'est comme je dis c'est de l'entraînement ici du coup à nouveau un petit mot de carte j'ai pris des petits embellissements ici je me suis amenée à faire une enveloppe j'ai voulu volontairement ne pas la fermer comme ça on peut glisser des choses dedans comme on peut glisser ici encore un tag ici je sais plus ah oui ici aussi je laissais ouvert si on veut mettre quelque chose derrière caché on peut du coup ici à nouveau toujours la petite poche sur le côté ici on a ici pour mettre une page une carte un peu plus grande et ici hop ceci est un peu trop grande le fait je vais peut-être prendre un plus petit voilà comme ça on a une nouvelle pour mettre un tag ou autre chose à l'intérieur donc j'ai mis juste des petites découpes que j'ai fait avec un dize j'ai retrouvé des vieux mots de chez Action d'il y a 2-3 ans je sais plus que j'avais là je me dis tiens voilà comme ça je décore un peu je m'entraîne aussi à décorer et voilà tout simplement voilà donc voici donc les donc voilà un petit peu voilà voilà en avec une collection donc avec une collection quelques cartes des lettres après les dize les coupes d'ail ça peut être autre chose ça peut être des stickers ça peut être autre chose j'ai arrivé à faire à peu près 3 2 mini on va dire et 2 petites structures comme ça donc je vais continuer à faire les deux autres cours de alouacide et sûrement je vais regarder d'autres vidéos de Sonia Villasoto et je vais refaire des présentations si ça vous intéresse si vous avez besoin de tutoriel indiquez moi tout ça en commentaire comme ça je peux aussi m'adapter à ce que vous avez besoin et ce qui vous inspire et que vous avez des doutes, des questions n'hésitez pas donc voilà bon j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt sur une prochaine vidéo bye bye